Je vous présente, bonjour, je suis Jean-Paul Bertrand Leman. J'ai eu plusieurs vies. La première, j'ai été footballeur professionnel au FC Nantes de 1969 à 1987. J'ai disputé 650 matchs officiels avec le FC Nantes. A l'époque, on a été quatre fois champion de France. On a gagné trois finales de Coupe de France. On en a gagné une. J'ai été sélectionné en équipe de France. J'ai fait la Coupe du Monde en 1978 en Argentine et j'ai arrêté ma carrière en 87 et je me suis reconverti après, en dehors complètement du football, dans les affaires. Je suis venu aujourd'hui témoigner de mon livre Stade 4. Quand on m'a annoncé Stade 4, moi je connaissais Stade 2, mais Stade 4, je ne savais pas que c'était la graduation la plus sévère d'un cancer. La maladie, je l'ai découvert un peu par hasard. Pas d'abord, beaucoup de fatigue. J'ai failli avoir un accident en allant chez mon comptable un matin à 11 heures. Je me suis endormi en voiture. Je me suis réveillé. Une nuée d'appels de phares et de coups de klaxon. J'étais à 2 cm de la glissière de sécurité sur l'autoroute et quelques jours plus tard, je faisais du triathlon et j'allais à la piscine trois fois par semaine. Et à la piscine, un jour, je me suis mis à l'eau pour attaquer ma séance d'entraînement. Et j'avais l'impression qu'au bout de la première longueur, que le bassin reculait au fur et à mesure que j'ai avancé. Et je suis arrivé, j'ai fait 50 mètres, je suis revenu, j'ai été épuisé. Mon entraîneur m'a vu et m'a dit « Jean-Paul, sors, t'es pas bien ». Et je suis sorti. Puis là, j'ai mis sur le compte, parce que j'avais pensé au cancer, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Et quelques jours plus tard, on est descendu à Bordeaux avec mon fils. C'est lui qui conduisait, je dormais encore parce que j'étais déjà très fatigué. Et j'avais une boule ici, au niveau de la gorge. Et il m'a dit « Mais tu devrais aller consulter, ta boule, je pense qu'elle a grossi ». J'ai dit « Oui, je vais y aller ». Puis quand j'ai dit ça à ma femme, elle m'a dit « Non, tu ne prends pas rendez-vous dans trois jours, tu téléphones tout de suite ». Et j'ai appelé le médecin et il m'a dit « Venez ». Son cabinet était en face de la maison, donc j'ai été le voir. Et après la consultation, il m'a dit « Est-ce que vous connaissez un ORL ? ». Ça tombe bien, j'avais au club de Triathlon, au Triathlon Club Nantais, un ami qui était ORL. Donc je l'ai appelé, j'avais son portable. Il m'a dit « Viens tout de suite ». Je suis venu tout de suite. Et il m'a ausculté et il m'a dit « Reste assis parce que je vais t'annoncer une drôle de nouvelle. Je suis presque sûr que tu as un cancer. Il faut faire une biopsie, mais je suis sûr que tu as un cancer ». Alors j'ai accusé un peu le coup. Mais j'ai dit « Un cancer de quoi ? ». Parce que moi, j'étais fatigué, mais je souffrais, j'avais mal nulle part. Il m'a dit « Tu as un cancer de la gorge ». On va faire la biopsie pour confirmer. Et il m'a fait, trois, quatre jours après, il m'a fait la biopsie et le vertigre est tombé. C'était un cancer, stade 4, carcinome. Mais je n'ai pas encaissé le coup tout de suite. Pour moi, comme j'ai toujours été un peu un battant, j'ai dit « Bon, j'ai un cancer, je vais me soigner ». Et puis, ça va aller. Il n'y a pas de souci. Je vais m'en sortir. J'ai pris le coup sur la tête. Quelques jours plus tard, on est partis à la bol avec mon épouse. Je suis parti faire une balade parce que ça m'a travaillé beaucoup. Et je suis parti faire une balade en vélo. Et là, j'ai eu des idées noires pendant trois heures, tout seul sur mon vélo. Je me dis, je n'avais pas regardé sur Internet les chances de survie. Je n'avais pas tout regardé, tout ça. Mais je savais que stade 4, il n'y a pas de stade 5. Donc, je me dis, ça va être quand même chaud. Et là, j'ai eu une période très noire, très noire où j'ai eu des idées très, 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 très noires. Jusqu'au moment où je suis arrivé à Piriac. Et à Piriac, je me suis posé sur un banc où je me pose souvent quand j'ai fait une grande balade en vélo, dans les marais, au bord de mer là-bas. Et je me suis posé sur ce banc. J'ai pris ma gourde, j'ai bu, j'ai mangé une barre céréale. Et puis, j'ai dit non, je ne vais pas me foutre en l'air. Je vais me battre. Et quand j'ai décidé de me battre, je me bats. Et donc, le premier défi, je suis rentré, je me suis lancé le défi de rentrer le plus vite possible à la balle. Donc, il y avait grosso modo 40, 50 kilomètres. Et j'ai écrasé les pédales comme jamais parce que je me suis dit, si le cœur pète, il pètera. Et s'il ne pète pas, je continuerai le combat jusqu'à la victoire totale. Et je suis arrivé à la balle à une vitesse... Alors, je n'avais jamais roulé comme ça. Une vitesse incroyable, éclairage. Alors, j'appelle l'ORL et je dis à Jean, j'ai dit, mais Jean, tu t'es trompé. Je n'ai pas le cancer. Je n'ai jamais roulé comme ça. Il me dit, tu sais, les cachés qu'on t'a donné, les gros cachés, c'était de la cortisone. Alors, ne passe pas au contrôle anti-doping parce que tu es mal. Là, tu es mal. Il me dit, tu es chargé comme un mulet. Donc, ça ne m'étonne pas que tu ne sentais pas les pédales. Donc, bon, j'étais déçu pour la performance. Mais bon, j'avais pris ma décision que j'allais me battre contre ce cancer. Mes amis, la famille, mes enfants ont été très présents. Et donc, c'est à trois qu'on a gagné ce combat contre la maladie. Si vous êtes tout seul, ce que vous disiez, les psychologues, souvent, on rencontre des gens. Ils ont le cancer, ils viennent d'arrêter de travailler, ils n'ont plus trop de relations sociales. Si, par malheur, en plus, le couple découvre que la vie à deux, 24 heures sur 24, c'est difficile, c'est difficile. Souvent, les gens s'enferment dans la maladie, ils ont du mal à s'en sortir. Voilà, c'est le message que je veux faire passer. C'est de ne vous enfermer pas, même si c'est dur, allez chercher votre pain, levez-vous. Alors, j'ai souvent des gens qui m'ont appelé dans ces dix ans, qui m'ont appelé. Et quand j'arrivais, je voyais ceux qui avaient une chance de s'en sortir et ceux qui avaient moins de chance de s'en sortir. Quand j'arrivais, dernièrement, en début d'année, je suis arrivé chez quelqu'un. J'ai une voisine qui savait que j'avais un cancer, là où on habitait avant, qui m'avait appelé. Il dit, je viens, je viendrai, il n'y a pas de problème. Son mari, ils avaient installé le lit dans la chambre, il était couché. Quand je suis arrivé, il s'est levé, il était en peignoir. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, non, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est que moi, j'étais très fatigué, mais tous les jours, je me levais, je me rasais, je m'habillais, même si ça prenait une heure. Après, j'allais chercher le pain, même si la boulangerie était à, allez, j'exagérais, mais 70 mètres. Mais je prenais mon temps et le sourire de la boulangère, le regard d'une personne. Alors, j'ai eu la chance aussi qu'à Nantes, je suis un peu connu, quand même. Donc, quand je me promène, des gens savaient que j'étais Bertrand Lemann, qu'il y avait un cancer. Et dans le regard des gens, même dans les silences, des fois, il y a des encouragements dans le regard des gens. Et je dis aux gens, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On n'est pas des pestiférés quand on a un cancer. Il faut continuer à sortir, continuer à vivre, continuer à vivre. Et donc, j'ai essayé, autant que faire se peut. Au Noël 2010, j'ai été réveillonné à Lyon, dans la famille. Ma femme fait en sorte que la perche pour les perfusions soit arrivée à l'hôtel à Lyon, qui est proche pour nourrir soit arrivée. C'est un combat de tout le monde. C'est un combat de tout le monde. Tout le monde s'y est mis. Et on a gagné ce combat. Et c'est pour ça que je dis aux malades et aux accompagnants, n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais, jamais, jamais. Parce que c'est une maladie. Il n'y a jamais deux cancers identiques. Donc, c'est à vous de forcer. Bien sûr que c'est les soins qui vont vous soigner. Mais c'est à vous de vous obliger à ce que les soins marchent. Et je crois que quand on veut un maximum, comment dire, on se focalise là-dessus que là-dessus, ça peut marcher. Ce n'est pas la volonté qui vous fait guérir, mais ça aide énormément. Oui, oui, oui. Quand je dis de se bouger, alors je faisais à l'époque, avant le cancer, je faisais un peu plus que maintenant. Je devais faire 105, 106 kg. Je suis redescendu à 85. Et je montais parce que dans ma tête, je me disais, le sport, alors je faisais comme je faisais du triathlon, j'avais un home trainer. Mais je montais sur mon, alors je mettais déjà une demi-heure pour mettre un cuissard pour faire du home trainer. Je montais sur mon home trainer et je tournais les jambes, mais alors à la vitesse du centenaire qui est décédé il n'y a pas longtemps, Robert Marchand, très doucement. Mais dans ma tête, je me disais, même si je ne vais pas vite, le fait de tourner les jambes, ça va faire circuler le sang. Alors, ce n'est pas médical ce que je dis, mais en faisant circuler le sang, ça va diffuser la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, si elle diffuse, elle va peut-être combattre les métastases qui pourraient s'installer. Mais c'est dans ma tête tout ça. J'ai une salle de gym, j'avais une salle de gym à la maison. J'allais sur mon tapis, je me mettais à faire des abdos. Enfin, à faire des abdos, je relevais la tête. J'avais dans le plafond de la salle de gym, il y avait une encoche. Et l'encoche, dès la première fois que j'ai commencé à faire de la gym, je l'avais identifiée comme étant mon cancer. Et chaque fois que je relevais la tête et que je voyais l'encoche, je l'insultais. Je l'insultais et je remontais, parce que la salle de gym était au sous-sol. Et je remontais, je dis à ma femme, voilà, j'ai mis une sacrée... J'essayais de tourner ça en positif, en positif. Le premier confinement, donc début 2020, je me suis mis à mon bureau un jour, parce qu'il fallait occuper le temps. Regarder les séries à la télé, ça passait bien un moment. Et j'ai commencé à gratter. Et voilà, c'est parti comme ça, c'est parti comme ça. Et puis, j'ai pris goût. Et puis, j'aime bien me dominer les buts. Alors, faire un livre, il faut qu'il serve à quelque chose ce livre. Et donc ce livre, je lui ai dit, il faut qu'il serve les malades. Et si j'ai la chance d'en vendre un maximum, je verserai tous mes droits d'auteur à la recherche contre le cancer. Et donc, c'est pour ça que j'invite tous les gens qui nous regardent, qui me regardent de là en ce moment, à acheter ce livre pour la recherche contre le cancer, pour lutter contre, excusez-moi l'expression, contre cette saloperie où il y a quand même de plus en plus de gens qui sont touchés. C'est parti.